salut à vous et bienvenue on va voir donc les 7 étapes pour bien réussir un mashup pour tout style musical sachant que je dis tout style musical ça sera bien entendu la musique électronique et je dis 7 étapes on verra qu'il y en a un petit peu plus de 7 mais il y a 7 grandes étapes qu'il faut absolument bien réussir pour que le mashup soit réussi donc ça s'intitule mashup construction donc avec formation mao et dj donc le mashup à ne pas confondre avec le bootleg puisque le mashup c'est refaire un morceau avec plusieurs morceaux qui sont déjà édités alors que le bootleg c'est reprendre c'est faire un remix en fait avec des des morceaux originaux sans avoir eu les pistes séparées les unes des autres comme on fait habituellement qu'un remix c'est à dire que c'est l'artiste qui nous donne les les pistes séparées donc les voix tous les instruments séparés et on crée un remix avec ces pistes là donc ça c'est un remix alors qu'un bootleg c'est comme un remix non autorisé c'est à dire qu'on prend les morceaux et on en fait un remix sans que l'artiste soit au courant donc voilà la différence entre un mashup et un bootleg parce que je sais que souvent il ya confusion entre les deux termes donc pour construire un mashup il faut déjà donc choisir les morceaux ça paraît normal ensuite la sélection des parties éditées puisqu'on va prendre des parties de chacun des morceaux qu'on va prendre qu'on va sélectionner au préalable et ce qui va être important c'est de bien sélectionner les parties qu'on édite pour que le morceau final ressemble vraiment un morceau et qu'on ait bien à respecter les cycles alors bien sûr le réglage des gains du tempo et de la tonalité puisqu'il va falloir que tout soit bien accordé aussi bien au niveau des gains du tempo et de la tonalité puisque on recrée un morceau à partir de morceaux qui sont au départ pas forcément compatibles les uns avec les autres au niveau du gain notamment de la compression puisque les mastering vont différer d'un morceau à l'autre idem pour le tempo et idem pour la tonalité alors bien sûr si on choisit dès le départ des morceaux qui sont avec un gain similaire sur le même tempo et la même tonalité on aura beaucoup moins de réglages à faire par la suite mais bien souvent on va choisir les morceaux comme on le souhaite et on va donc procéder au réglage ensuite pour bien associer les morceaux les uns avec les autres ensuite bien évidemment l'enregistrement on verra qu'il y en a plusieurs manières d'enregistrer on pourra aussi le jouer en live c'est à dire si on a répété assez suffisamment notre mashup on pourra très bien refaire ce mashup en live sans passer l'enregistrement qu'on aura à créer donc on pourra le faire en live devant enfin sur une scène quoi ensuite le montage du clip vidéo synchronisé donc on va créer un clip en association du mashup qu'on aura créé et on va synchroniser donc les effets du clip on verra que ce sera un clip vivant ce sera pas une image fixe sur les transitions ou sur le tempo du mashup ensuite le cover donc on fera donc la pochette du mashup on fera aussi un cover associé au clip donc on verra qu'on peut faire deux styles de cover donc là pour le deuxième cover ce sera donc une image qui sera tirée du clip que l'on aura créé pour créer le cover du mashup et la publication et la promotion de ce mashup puisque le but c'est de le diffuser et de faire en sorte que les gens l'écoutent et surtout et envie de cliquer donc on va voir donc le choix des morceaux comment choisir les morceaux qu'ils soient du genre musical similaire ou non on verra qu'on peut associer des genres musicaux différents bon bien entendu ce sera dans la musique électronique les possibilités et les limites à ne pas dépasser comme j'ai mis on va pas mélanger du trap avec la musique devant mère puisque le résultat faut qu'il semble naturel faut que ce soit vraiment agréable à écouter donc il faudra vraiment faire attention aux voix surtout qu'il n'y ait pas de superposition de voix au final la sélection des parties à éditer donc comme pour la composition d'un morceau c'est la structure de l'arrangement donc on va fabriquer un arrangement à partir de morceaux qu'on aura sélectionné comment déterminer la longueur des cycles à les longueurs de cycle pour que ça paraisse donc un morceau je veux dire on va pas enchaîner des droppes et des droppes et des droppes par exemple on va faire en sorte que le morceau reste bien équilibré donc on équilibrera les parties de cycle réglages de gains tempo et tonalité donc on va voir comment régler les gains de façon associé les morceaux comme dans un mix c'est vraiment comme dans un mix dj quand on mixe deux morceaux on fait en sorte que les gains soient similaires et qu'il n'y ait pas de différence entre chacun des morceaux donc on verra comment adapter aussi le tempo en fonction du résultat obtenir on verra qu'on n'est pas obligé de maintenir un tempo constant on va voir aussi que en utilisant des morceaux qui ont des bpm qui varient ce sera bien plus compliqué qu'avec un bpm fixe on verra comment modifier la tonalité pour que les morceaux soient accordés harmoniquement donc faudra faire attention aux fréquences je parle donc du mix harmonique ensuite l'enregistrement donc on va voir comment procéder à l'enregistrement écouter le résultat final ça c'est vraiment une étape importante et comme pour toi enregistrement donc on va l'écouter sur plusieurs systèmes d'écoutes enfin plus on l'écoutera sur plusieurs systèmes d'écoutes plus on entendra si le résultat sonne bien sachant que normalement il devrait bien sonner puisque c'est des morceaux qui sont déjà masterisés on va avoir l'optimisation du fichier audio puisque comme on va faire l'enregistrement à un niveau assez bas comme dans un mix quand on fait un morceau on remontera le niveau sonore par la suite donc on réduira les différences de compression entre les morceaux puisque chacun des morceaux on va sélectionner en une compression différente et on ajustera le loadness afin d'augmenter donc les décibels en rms pour avoir donc un bon résultat à la fin donc pour le jouant live il va falloir être capable de jouer le mashup et en fait de recréer de reprendre les parties qu'on aura édité donc ça c'est quelque chose qu'il faudra vraiment répéter ajuster les tonalités donc là il vous faudra absolument avoir un logiciel qui peut ajuster les tonalités idem pour le gain et le tempo donc s'il y a des variations de tempo au sein du mashup que l'on crée il faudra recréer ces variations là quand on joue en live donc faudra forcément s'entraîner et faire en sorte que ça devienne un peu un automatisme pour que on n'ait pas le stress forcément le jour j puisque quand on le fait en studio tout se passe bien et puis quand on est devant du public ça se passe pas comme on avait prévu ensuite le montage du clip en synchro donc je vais vous expliquer je vais vous présenter quelques logiciels vous verrez qu'en fait les logiciels pour la plupart vous les avez déjà c'est des logiciels bien souvent qui sont dans votre ordinateur vous ne vous servez jamais mais qui peuvent servir donc pour l'édition vidéo voir comment appliquer les effets et créer des transitions donc synchroniser avec l'audio donc par exemple passer d'un effet audio sur une partie du mashup et quand on est sur une autre partie du mashup on pourra mettre un autre effet vidéo par exemple l'exportation du fichier final donc le fichier final ce sera le clip vidéo plus le mashup en audio donc on aura un bon signal audio puisqu'on aura à remonter le niveau et là on l'aura déjà associé donc avec la vidéo le cover donc créer une image attirante de votre mashup puisque c'est vraiment l'image qui sera vue avant tout donc avant qu'on ait écouté ce que vous avez fait les gens vont voir l'image donc si l'image ne donne pas envie d'écouter enfin ne donne pas envie de cliquer même si ce que vous avez fait au niveau audio c'est super si l'image elle plaît pas les gens ils écouteront pas donc il faut absolument que l'image soit alors soit en relation ou non ça peut être complètement décalé mais il faut que que ça attire le regard avec les gens et envie de de cliquer donc il faut qu'il y ait un petit questionnement que les gens se demandent qu'est ce que c'est tiens je vais cliquer je vais écouter ce que c'est la publication la promotion forcément puisque si on crée ça c'est pour que les les gens l'écoutent donc et apposer votre nombre de dj sur sur le mashup donc il sera associé aux dj qui sont normalement connus si vous choisissez des morceaux qui sont connus donc par exemple quand une personne tape le nom d'un dj et que vous vous avez créé un mashup avec le morceau d'un de ces dj ou d'un producteur il a des chances pour voir votre morceau et donc cliquer dessus et l'écouter et donc découvrir enfin découvrir ce que vous faites à travers vos mashup et les canaux de diffusion donc forcément puisqu'il faut bien diffuser la musique quelque part donc ça peut paraître une organisation c'est vrai puisqu'il faut il ya pas mal de choses à faire mais si vous respectez les étapes bien dans l'ordre à la fin vous aurez un très bon résultat donc il faut bien sûr oui laisser libre sa créativité et sa créativité forcément si vous faites de la musique vous savez de quoi je parle il n'y a pas vraiment de règles même s'il ya des règles à respecter dans la musique mais on est très très libre et on peut faire un peu un peu ce qu'on veut l'important c'est que ça sonne bien au final c'est vraiment il faut que ce soit agréable écouté si les gens si déjà pour vous c'est agréable écouté normalement ça devrait être bon pour pour les autres aussi donc votre mashup sera votre image et respectera donc les règles musicales puisque je vais vous expliquer ce qu'il faut respecter et ce qu'on ne peut pas faire et je pense que si vous le faites écouter vous avez bien réalisé votre truc les gens seront étonnés d'entendre ce que vous avez fait et puis maintenant il faut donc aller au travail puisqu'il forcément il faut le faire pour que pour ce soit fini donc c'est parti voilà donc c'était les sept étapes pour bien réussir un mashup pour tout style musical donc avec formation MAO DJ donc si ça vous intéresse vous cliquez sur le lien dans la description vous verrez déjà le sommaire et la présentation vous pouvez regarder la présentation et vous pouvez profiter là de jusqu'au 2 décembre d'une offre avec moins 27 euros en tapant le code mashup si vous vous dépêchez vous l'aurez donc c'est à 10 euros donc voilà 10 euros jusqu'au 2 décembre et après ce sera donc 37 donc si vous dépêchez vous pourrez créer votre mashup créer votre clip synchroniser votre cover et avant le 2 décembre vous aurez terminé 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1